Hello Medeco, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors vous avez été nombreux à aimer cette boisson énergétique que je vous ai faite lors de mes premières vidéos. Et donc aujourd'hui j'ai pensé vous faire un repas, vous proposer un repas complet. Donc pour un bon dejeuner je dirais. Restez connectés, je vais vous faire rentrer dans les coulisses de ma cuisine. Et mon cuisinier Gloire fera le plaisir de vous préparer ce repas complet. En partant de l'entrée, le plat de résistance jusqu'au dessert. J'espère que ça vous plaira et si ça vous fait plaisir que je vous fasse d'autres vidéos dans ce sens, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera énormément plaisir de vous aider et de vous apporter d'autres astuces, d'autres recettes qui vous aideront aussi chez vous à présenter des bons plats, des bons mets et à faire une belle décoration. Donc restez connectés pour une recette qui prendra en compte les légumes parce que nous savons qu'un bon repas aussi fait partie de tout ce que nous mettons à l'intérieur, tous les ingrédients mais également des légumes et des fruits. Restez connectés et je vous dis à tout de suite. Salut, bonjour et salut et bonjour. Je suis le chef cuisinier Gloire. Je suis venu auprès de vous aujourd'hui pour vous présenter un menu complet mais à coût tellement réduit et plus économique que possible compte tenu de la période de confinement que nous sommes en train de traverser. Je vous présente aujourd'hui, nous allons faire une recette typiquement asiatique qui on a essayé de regagner quelques retouches pour donner un peu plus de l'économie sur le plan culinaire. Alors ici, j'ai mon poulet et le nom de mon poulet, c'est le poulet à la sauce sauge pour lui des légumes. Et pour cela, il me faut, j'ai quatre grosses pommes de terre, j'ai quatre carottes moyennes, j'ai un oignon blanc et j'ai ma sauce sauge qui est là, j'ai quatre gousses d'ail plus quelques morceaux de gingembre frais et plus deux tiges de ciboule. Pour quelques épices, j'ai du poivre, j'ai du sel et j'ai du vinaigre, j'ai de l'huile et enfin j'ai du jus de cidre. Pour commencer, je vais d'abord commencer à couper mon poulet. Donc, pour couper mon poulet, j'ai besoin de la planche à découper, je dépose bien mon poulet. J'ai eu à nettoyer à base du vinaigre et un peu de graines de sel pour enlever le cholestérol du poulet. Et là, donc. On constaterait que quand ils coupent les ailes de poulet, j'enlève toute cette partie. Donc, je suis censé de laiguer et pour plus de beauté, je crois bien qu'une aile de poulet, comme ça, vous ira mieux dans votre préparation. Ma première phase a été de couper le poulet. J'ai coupé mon poulet et là, la deuxième phase consiste à couper mes laigures. Si je laisse le four déjà en marche parce qu'il faudrait que je préchauffe le four avant de fouler mon poulet. A l'instant, si le four est déjà préchauffe et que les culpartes en contact avec ma marinade, de ce fait, deux minutes suffisent pour que la sière puisse être éluvée de ma marinade. Donc, présent pour laquelle j'ai déjà préchauffé mon four. Donc, après avoir épulché mes laigures, je les ai épulché, que ça ne tienne, même si je les avais déjà nettoyés, mais quand même, on touche toujours partout, il faudrait nettoyer. Je les remetons encore pour les amener un peu plus de slingueur et lever la saveur. Donc, je les penche dans les deux. Après, prendre une étape les légumes, j'avance mon plat allant au four. Je vais couper mes légumes en quartier. Que signifie quartier ? C'est couper un légume en quatre. Pour les carottes, je les couperai par quartier. Pour les carottes, idem. Mais pour les carottes, je coupe les bouts et les têtes, pour éviter d'être un peu... Parce que ça fait quand même bizarre. Mais pour les carottes, je les couperai par quartier. Et ça, c'est mes morceaux de bois. Voilà un peu à quoi mes légumes ressentent. Les légumes en quartier, colorés. Ça donne toutes les couleurs pour le poulet. Et là, après avoir coupé mes légumes, là, je vais travailler ma marinade de la sauce sauce. Pour le poulet et pour mes légumes. Pour les condenser en amont. Je prends un petit bol. Là, j'ai du sel. Je vais l'utiliser. Je prends une cuillère à café de sel rase. Quand on parle de rase, c'est pas bombé. Si on parle de bombé, c'est presque tout seul. Là, je prends une cuillère à café rase de sel. Voilà ce que je fais. Je mets un quart de cuillère à café de poivre. Ça y est. Vous allez constater que j'utilise deux petites cuillères. C'est pour éviter ça. C'est pour les épices secs. Et ça, c'est pour du liquide. C'est pour ça que j'utilise deux petites cuillères. Et là, je vais prendre quatre cuillères à café d'huile. Pour le marinel. Deux. Trois. Et quatre. Et là, je vais utiliser du vinaigre. Je prends une cuillère à café de vinaigre. C'est un vinaigre blanc, c'est ça ? Le vinaigre d'alcool. Et là, je prends un quart de cuillère à café de jus de citron. Pour le marinel. Et là, ce n'est pas encore fait. Il est tout tranquille. Pour la sauce sauge, c'est la base. Quand on parle du boulet à la base de sauce sauge, on va sentir le goût de la sauce sauge. Donc, pour l'utilisation, je vais mettre, normalement, je dois utiliser les cuillères à soupe. Donc, deux cuillères à soupe. Qui équivaut à quatre cuillères à café de la sauce sauge. Donc, je commence. Un. Deux. Trois. Et enfin. Quatre. J'ai fini. J'ai toujours un quartier là. Je vais commencer à râper mes gousses d'ail. Et mon morceau de gingembre. Je commence avec les gousses tailles. Je vais râper mes gousses tailles. À l'intérieur de ce mélange que tu as fait. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas râper à l'extérieur. Parce que moi, je n'aime pas trop laisser de l'ail. Il y a très longtemps. Déjà, râper, ça perd un saveur de le goût. Donc, il est nécessaire de le râper déjà dans ta sauce. Pour garder sa saveur. Et le goût est un peu. La figmentation que ça donne. Ça donne une autre réalité d'affaire. Donc, c'est quatre gousses tailles. Quatre gousses tailles. Attends. Quatre gousses tailles. Je sens que ça va être un régal. Un mélange de légumes, poulet. C'est très bien déjà pour la santé. Pour un menu très réduit. Mais très bien. On ne doit pas toujours chercher à faire le cher. Cependant, on peut manger quelque chose. Avec un budget très réduit. Donc, on le fait avec un budget réduit. Mais c'est un menu qui est quand même très équilibré. Et moins cher. Et voilà. Là, je râpe mon morceau de gingembre. Ça, c'est pour relever le goût de la sauce au soja. Ça, c'est pour relever. Une fois mon morceau de gingembre râpé. Je commence à hacher mes deux tiges de ciboule. Est-ce que l'on peut déplacer la sauce qu'on voit ? Là, tout est visible. Je crois que là, on voit mieux, oui. Attention avec les pointes de couteau. N'essayez pas de faire comme moi. Je suis un professionnel de la matière. Donc, chacun peut découper doucement, mais hacher après. Donc, ne me suivez pas parce que moi, j'ai déjà le tendon habitué. Voilà. Donc, notez-le bien. Chacun fait son rythme. Le plus important, c'est de suivre la recette. Et d'avoir un bon-dejeuner à régal à la maison. Et je pense qu'avec le temps, on fera cette facilité, là, cette habitude et la facilité de couper, justement. Voilà. Comme le fait Gloire sur cette vidéo. Là, je vais maintenant commencer à hacher. Après, ça va couper, c'est isolé. Là, je commence à hacher. En fait, le but, le principal, ce n'est pas la décoration du ciboule, mais c'est l'arôme que le ciboule va associer avec de l'oignon. Parce que ça, on les appelle en d'autres termes, les oignons. Donc, il y a d'autres goûts associés avec de l'oignon pur. Donc, j'ai haché. Je ne vais pas trop haché. Parce que ça va après devenir comme quelque chose de bon. Et je prends avec la pente de mon goûteau. Tac. N'essayez pas de faire comme moi-ci. Je donne une petite cuillère à côté. Essayez de mélanger. Et là, je... Ça, c'est l'oignon. Utilisé de préalable. Parce que c'est des recettes. Et je n'aime jamais des recettes qui sont cookies. Des recettes doivent être toujours suivies. C'est vrai qu'il peut avoir un ou deux éléments manquants. Mais quand même, s'il s'agit de la procédure, il faut chercher. Parce que les légumes qu'on utilise, c'est des légumes qu'on peut trouver partout dans le marché. Donc, il n'y a pas de raison à me dire, à dire qu'il ne peut pas trouver l'oignon. C'est moins cher de toute façon. Et donc, il va l'ouvrir et puis je pense qu'il va nettoyer aussi. Bien sûr, oui. Parce que déjà, la peau de l'oignon, le souverteur, elle est là. J'utilise dans mon ouvrage. Bien nettoyer, bien attention. Il y a bien des gènes... Très, très, très... Les gènes sont de base et définies pour la cuisine. Parce que sinon, tout le monde pourra manger quelque chose qu'il ne faut pas. Il faut vraiment essayer d'être plus hygiénique et plus approprié de tout ce que vous faites. Là, je coupe l'oignon en lamelle. Là, je coupe en lamelle. Doucement, on ne se précipite pas pour se blesser. Et tâchez toujours de contrôler votre main quand vous coupez. Parce qu'il y a de seules. Je vais montrer pour les amateurs. Parce que moi, je fais ça parce que je suis gros. Je limite la pointe de mon doigt pour essayer de couper. Mais pour un amateur, tu n'as pas à aller loin. Tu fais ça. Évitez de te blesser. Et tu le fais. Profitant des conseils de gloire, je pense que c'est très utile pour nous, les mamans. Et ça nous permettra justement de mieux apprendre à utiliser notre couteau et à découper nos ingrédients pour une bonne présentation de notre plat. Voilà. Là, j'ai coupé mes oignons en lamelle et je les jette immédiatement dans les porcs et carottes que j'ai eu à faire. Là, je ramène à bas. On appelle ça ramener à bas. Fouetté, c'est quand on fouetté une sauce. Et quand j'utilise une petite cuillère pour une marinade, on dit ramener à bas. Donc je ramène à bas la sauce. J'ai ramené à bas. Vous pouvez voir comment est-ce que le mélange est un peu hostile. Je prends la moitié de ma marinade que je vais jeter dans l'éponge de terre. Le 1 quart de ma marinade, parce que le moitié doit aller dans le poulet. Le 1 quart de ma marinade, je jette dans l'éponge de terre. Je vais prendre mes porcs cuillères et là, je commence à badigeonner. J'essaie de faire avec, juste que tout soit bien mélangé. Le mélange, on appelle ça un mélange au mouget. Là, je sens même le parfum de la sauce sauce. Je m'accueille que j'ai ma papette. Je sens bien le parfum de la sauce sauce. Ça a même un petit goûté, mais je ne peux pas, c'est cru. Donc, vous avez constaté que le plus que j'ai coupé le poulet, j'ai laissé le poulet. Pourquoi ? A chaque fois qu'on recoupe le poulet qui provient du congélateur, il y a un phénomène qui se passe. C'est le phénomène d'osmose. L'eau va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le plus concentré, c'est de la chaleur. C'était dans le congélateur, c'était au frais. Quand j'ai coupé, vous avez constaté qu'il y a encore de l'eau qui est armée. Et de l'eau. Puisque j'ai nettoyé avec du vinaigre, et voilà, il y a un peu de sang avec du colester. Et là, automatiquement, je le déverse avant de mariner mon poulet. Sinon, avec la quantité d'eau, ça ne sera pas évident que mon poulet puisse absorber la marinaille comme je le veux. Là, je dépose mon poulet. J'ai fait la marinaille. Toute la marinaille. Là, mon poulet, j'avais mis la marinaille dessus. Mais pour mieux malaxer mon poulet, il me faut bien un saladier. Et là, quand je vais à des gens où je marine mon poulet, je le fais avec amour et tendance. Surtout pour vous les dames. Monsieur est à la maison, il faut préparer tout en pensant à lui, en chantant des chansons. Il faut donner toute l'énergie positive qu'on peut pour préparer pour faire une bonne cuisine. Astuce, vous avez entendu, ça vient d'un chef cuisinier énorme qui nous donne l'astuce de préparer avec amour, de chantonner, de déclarer des choses d'amour. Et ça fera que ça va rehausser aussi le goût de la nourriture. Et ceux qui vont le manger après, ils comprendront que ça a été préparé avec amour, passion et attention. Voilà. Et en plus de l'hygiène, on n'oublie pas. En tout cas, l'hygiène, c'est la primordiale des choses. Et là, j'ai mariné mon poulet, je vais le renvoyer au four. Vous avez constaté une chose, c'est que mon poulet est au-dessus de mes légumes. C'est pour cela que le poulet est appelé poulet à la sauce au sauge au lit des légumes. Donc, le poulet sur les légumes. Et le poulet va permettre aux légumes de mieux cuire avec du jus du poulet. Si, par contre, si je les mélangeais, quand le poulet commençera à dorer, les légumes vont essayer de brûler. On n'a pas besoin de manger des légumes brûlés. S'il vous plait, faites attention et respectez bien la recette comme telle. J'ai une question, Gloire. Je voulais savoir pourquoi tu as gardé la peau de poulet? Pourquoi tu n'as pas enlevé la peau de poulet? Merci pour la question. Pourquoi j'ai gardé la peau du poulet? Pour cette recette, il me faudrait forcément la peau du poulet. Pourquoi? Parce que la sauce au sauge rime mieux avec un peu de cholestérol. Le restaurant dans le poulet est mieux doré la chose. Quand ça va au four, la sauce au sauge servira de protection pour cette couche de poulet. Et ça vous donnera un poulet bien doré et bien tendre à l'intérieur. Par exemple pour laquelle j'ai gardé la peau du poulet. Mais cela n'est pas nécessaire pour toutes les recettes. C'est seulement pour le poulet à la sauce au sauge. D'accord. Merci. C'est gentil. Là je les enfouge dans le fond. Pour en envoyer. Donc le four là il a bien chauffé j'imagine. Tu vois qu'il est rouge à l'intérieur. Très bien. Très 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 bien chauffé. J'ai préchauffé le four. Il est très important et très nécessaire de préchauffer le four. Surtout quand vous faites un boulet allons au four. Combien de temps avant on doit le préchauffer pendant que nous faisons la préparation ? Pour la préparation je dirais environ. Si je l'estimais j'estimerais à 15-25 minutes pour les gens qui sont rapides. Et 30 pour ceux qui sont un peu lent. Donc à l'instant que vous travaillez dans les 30 minutes le four bien se préchauffer. Et votre poulet ne mettra pas du temps. Vous allez constater que notre poulet à la place de 2 heures. Ca pourra mettre 1h20 ou 1h10 pour bien doré et pour mieux couler. Dans la cuisine on commence toujours par le plat qui prend plus de temps. C'est pour cela que j'ai commencé avec le poulet. Mais on a une salade qu'on va faire tout à l'heure. Les barquettes de choux avec les dés de légumes. Merci. Il n'est pas forcément dit que pour se faire plaisir il faudrait avoir des millions avant de se faire plaisir. Il suffit d'avoir un peu quelques astuces et on réussit à se faire plaisir. Ici dans ma salade. La barquette de choux avec des dés de légumes. Donc là j'ai 2 concombres. Proprement et bien vert. Parce qu'on aura besoin de la peau. J'ai un demi choux qu'on va ramener en barquette. Un demi choux bien nettoyé et propre. Et j'ai surtout pour la salade s'il vous plaît. Il faut essayer de mieux nettoyer. Surtout quand il s'agit de crudités. Excusez-moi pour cette entre parenthèses. Il faut essayer de mieux nettoyer les légumes que possible. Parce qu'il y a plein de bactéries et plein de microbes qu'on peut se consommer sans s'en rendre compte. Donc j'ai 4 tomates. 4 tomates moyennes. Donc j'ai un demi-oignon rouge. Un demi-oignon rouge que j'ai recoupé. Et là j'ai un petit avocat. Toujours bien nettoyer. Mieux nettoyer. Vraiment pour la crudité c'est ça. S'il vous plaît. Suivez bien les consignes. Nettoyer mieux et bien vos légumes. Si vous voulez au préalable il faut utiliser même du bicarbonate de soude que vous pouvez utiliser pour mieux laver vos légumes. Les rincer et les mettre d'abord. Attendre au moins 5 ou voire même plus. Pour moi je fais attendre 10 minutes jusqu'à ce que ça tombe. Vous allez constater qu'on va des eaux il y aura quelques débris. Ça prouve que ça travaille avec la saleté qui s'en va. Parce que là on est en phase de crudités. Il faut faire attention. Donc pour mes légumes. Je vais commencer avec du chou. D'abord couper la tête et la racine du chou. Parce que c'est ce qui est plus difficile à digérer. Je coupe la tête et la racine du chou. Et je coupe encore un tout petit peu. Pour me permettre de débarquer, débarquer. Et là bas de grâce. Je débarque les barquettes. Là par exemple vous voyez déjà une formation. Ça c'est une formation de la barquette mais qu'on va encore plus tailler. Donc je dépose ma barquette comme elle est déjà propre. Bien nettoyée. Je répète encore mieux nettoyée. Parce que ça peut faire des problèmes. Surtout les choux là. On n'a pas besoin que les gens aient les amis. Donc suivez les recettes. Madame ou Monsieur qui me regardait essayez d'être un peu plus exceptif pour ça. Donc là. Je débarque encore quelques barquettes. Pour faire très attention sinon on risque de tout perdre. Là ça peut nous faire déjà deux ou trois barquettes parce que ça sera divisé. Là je vais commencer à émietter mon chou. Le reste de mon chou. Et il est préalablement conseillé de le mettre un peu dans de l'eau chaude au moins deux ou trois minutes pour la malléabilité. Pour que le chou ne soit pas trop cru. Donc je verse un peu d'eau chaude dans un saladier. Et c'est tout. Et après je vais émietter mon chou pour mettre là dedans. Donc là j'émiette mon chou. J'ai bien dit deux ou trois minutes. Ou encore sur moi c'est une minute maximum. Parce que j'aime un peu quand ça se troustille un tout petit peu. Là je suis là j'ai émietter. Et le fond du chou n'est pas important pour la recette en tout cas. Pas important. Et là j'émiette. J'envoie. Je vous donne le pour quelques minutes. J'ai bien dit quelques minutes. Pour le concombre nous disons pas une chose. C'est que le couteau économe est plus récessif. Si vous pouvez en avoir chez vous ça vous facilitera l'affaire pour tout. Comme je vous ai dit on aura besoin des pots de concombre pour une décoration. Donc il faudrait mieux nettoyer les concombres. Je reprécise encore. Et là je vais commencer à épulser mes concombres avec mon couteau économe. Voilà. Parfait. Il y en a qui aiment garder un peu la peau du concombre pour que le concombre fasse un peu plus une décoration. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas comme moi et je n'aime pas déjà la peau du concombre. Mais si vous aimez la peau du concombre et puis vous pouvez les baisser. Là je coupe la concombre. Il y a de ceux qui en mangent avec des grains et de ceux qui n'aiment pas. Moi j'aime juste la chair. Mais les grains sont aussi importants pour la santé. Donc là. Pour la salade ça ne suffit pas de vous prendre beaucoup de temps. En fait je prends un peu plus de temps pour vous expliquer. Sinon chez moi c'est 5 minutes et tout est déjà fait. La rapidité aussi compte. Sinon le mari risquerait de croiser une marmite qui n'est pas encore prête et après. Je coupe comme vous voyez vous constatez. J'ai tourné le dos du concombre et je badigeonne toujours avec ma main. Là je peux les ramener la main. Là le deuxième concombre à la ville comme je veux garder la peau pour donner un peu le dessin. Donc je vais prendre une moitié seulement. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Je coupe la tête pour éviter la main du concombre. Là j'ai commencé à couper toujours en dés. On a dit les légumes en dés. Donc je coupe tout en dés. Voilà. Je le ramène. Et le chou est toujours dans le chou ? Pourquoi ? Parce qu'on a parlé des minuteurs. Et ça doit toujours être. Ça doit toujours compter dans votre tête. La tête doit toujours compter. Vous ne cessez de compter. Vous continuez toujours à compter. Parce que là bientôt ça me fera. Il me reste plus que 15 secondes. Donc je suis en train de voir mon chou. Donc là c'est comme on a expliqué. C'était pour des budgets réduits. Pour ceux qui n'ont pas de minuteurs à la maison. Ben servez-vous de votre tête. Ou de votre montre. Bien sûr. Qui se trouve dans la cuisine. Pour calculer le temps. C'est toujours bien que pour une première expérience. de suivre des instructions telles quelles. Voilà. Là j'enlève. J'ai pépine. Ça on appelle ça et pépini aussi. Donc j'ai coupé. J'ai concassé les tomates. Et j'ai pépini. La seule chose qui m'intéresse pour la salade. C'est cette rougeur là. C'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que les gens ne connaissent pas trop. Parce que dans les crudités. Il ne faut pas trop manger les pépins. Parce que les pépins emmènent plusieurs sortes de mots dans le corps. Donc là je coupe là. Et j'ai pépine. Arrête carrément. J'utilise mes mains pour enlever. Je coupe. Et j'ai pépine. Faites comme moi. Mais soyez quand même prudents pour le couteau. Je vous ai dit que moi je vais le faire en tant que professionnel. Là je ramène maintenant ma tomate. Vous avez vu que j'ai coupé le bout. Et les sorts de la tête de la tomate. Donc là je les tranche en dés. Là je les ai mis en lanières. On appelle en lanières. Les couper d'une manière longue. Ça s'appelle lanières. Et là je vais les mettre. Là je les mélange. Pour les couper maintenant en dés. Parce que c'était en lanières. Là ça va être maintenant en dés. Il faut toujours avoir les astuces. Derrière la montre. Parce que les gens peuvent aller. Et toujours quand on travaille. On garde la montre. On fait comme à l'entraînement. Ça va vite. Là je coupe. Je mélange. Et je le coupe. Faites toujours attention à vos doigts. Parce que le couteau c'est pas l'habit de quelqu'un. Donc faites très attention à vos doigts. Voilà. Et moi je suis en train de souffrir. Je salive. Parce que l'odeur du poulet. Voilà. Qui est dans le four. Et déjà en train de me remplir là. Et franchement je vous dis que ça va être un régal. Voilà. Et là je prends mon. Mon agneau rouge. Vous avez constaté une chose encore. Pour. On va vite. Vous avez constaté une chose. C'est qu'avant de couper mes légumes. J'ai changé quelque chose. Pour ceux qui sont plus malins. Ils ont constaté que j'ai changé quelque chose. C'est. La planche. Ma planche. Exactement. Parce que moi je n'utilise pas la même planche pour les viandes. Et pour tout. J'ai trois planches que j'utilise. Et les planches sont différées. J'ai des planches à légumes. J'ai des planches à viandes. Et j'ai une planche à poisson. Des astuces à savoir. Et qui contribuent à notre hygiène. Et à l'hygiène de notre maison. Et notre famille. Très important. Merci Gloire de nous avoir appelé cela. Je vous entends madame. Donc là je coupe en pied. Ne me suivez pas en tout cas. Parce que je vous ai dit que. Couper. Soyez à l'aise. Surtout si c'est chez vous. Il insiste. Donc ça veut dire que faites très très attention. Parce que. Voilà. On le fait pour. Pour notre bien à tous. Et donc. D'où. Je prends mon avocat qui a été mieux nettoyé. Je le re-nettoie. Parce que l'avocat lui. Il a tendance de la peau. A toujours tendance à saliver. Donc je nettoie rapidement. D'accord. Là j'ai coupé la tête de l'avocat. Là. Voilà. Euh. Mon avocat est là. Voilà l'astuce. En Genève. J'appuie. Et voilà. Vous trouverez toutes. Toutes les. Les recettes de ce que Gloire est en train de nous montrer. En barre de description. Donc. Je. Je vous les mettrai en barre de description. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez toute la recette. Oui. Aussi bien du plat de résistance. De l'entrée. Que. Du dessert. Comme ça. Au moins le repas. Il est complet. Voilà. J'ai. J'ai. J'ai enlevé la peau. De mon avocat. A l'aide d'un. D'une cuillère. Pour éviter les tracasseries. Vous pouvez utiliser n'importe quel genre d'avocat. D'ailleurs. Pour cette recette. Même si elle est molle. Euh. Pour la peau antique. Ici. C'est que l'avocat doit donner le lait à gine. Le lait à gine. C'est. La matière grasse de l'avocat. A pouvoir atténuer. Les salades. Donc. Même si l'avocat est un peu molle. Bah. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Parce que vous avez déjà des. Des. Des légumes qui pendent. Et voilà. Travaille. Hop là. Donc là. Vous avez constaté. Que j'avais mis mon petit chou. Dans de l'eau. Regardez comment c'est maintenant maléable. D'eau chaude hein. D'eau chaude hein. Dans de l'eau chaude bien sûr. Pas tiède mais j'ai dit chaude. C'est quand on arrive. Toujours un peu de sel. Parce qu'on aura une sauce vinaigrette. C'est quand on a travaillé à manger avec. Un peu de sel. Deux cuillères. Une. Donc une cuillère à soupe de vinée. D'alcool non. Et là. On prend une cuillère à soupe. J'ai mis la soupe. Lui. Et un petit peu de poivre. Et là. Regardez la coloration du citron. Il est un peu. De l'avocat. Il est impérativement. Important. De travailler avec de l'acidité du citron. Je n'ai mis qu'une quantité. Et là. Je tourne. On mélange le tout. La coloration est belle là. Vous voyez. Vous voyez dans votre assiette. Qu'est-ce que ça peut venir. Si. Vous êtes à la maison. Je ne sais pas où. Vous pouvez inviter les amis. Voyez vous même. Ce que ça donne. Comme coloration. Comme moi. Ça donne envie. Oui. C'est appétissant. Voilà. Par exemple. Je vous ai dit. Ça fera. Les barquettes. Là. Ça me fait une barquette. Une deuxième. Là. Par exemple. J'ai coupé. Mes chevaux. En barquettes. Et des places. J'ai des places. D'abord. La planche. Pour essayer. D'envergure. D'abord. Mon assiette. Et là. Je prends. Une cuillère. De chaque. Pour mélanger. Et je veux. Qu'il y ait. De multitude. De multitude. Au coudeur. Dans chaque. Dans chaque. Donc. Si ça tombe. Aussi dans l'assiette. C'est pas grave. Ne regrettez pas. Ça va toujours faire. Une décoration. Bien sûr. Je vous avais dit. Qu'il y aura. Des pots de concombre. Que je vais utiliser. Et donc. On ne dirait rien. Ne c'est au hasard. La cuisine. C'est à peu près. Comme. Ça c'est. Je vais garder. Parce qu'il y aura toujours. Quelque chose à faire avec. C'est comme. La loi de Lavoisier. Moi je fais chimie. Excusez moi. Lavoisier dit dans. Sa théorie. Au cours d'une réaction chimique. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. C'est comme. L'effet de la cuisine. Sortez votre créativité. Dans votre tête. Essayez de faire. Quelque chose de bon. Je vais couper. Mes tomates. En lamelles. Et là. J'utilise. Maintenant. Mes pots. Je vous avais dit. Qu'on devait utiliser. Les pots. La créativité. Ça nous suit partout. Le mindset. Même. Dans la cuisine. Il est vraiment. Il faut réfléchir. Il faut. Chercher à faire. Ce qu'on peut. Là. C'est des astuces. linéaires. Que vous ne trouverez. Nul part autre. Je vous assure. Essayez. De vous en profiter. Quand vous êtes encore. Très scotier. On ne parle pas. Que d'épanouissement. Vous l'aurez compris. Dans le sens. Du professionnel. Dans le sens. De la richesse. On va dire. Financière. Ou de la liberté. Financière. Mais l'épanouissement. C'est un tout. L'éducation. C'est. La bonne tenue. De sa maison. La créativité. Aussi. Les bons plats. Que nous faisons. Pour nos enfants. Pour nos maris. Surtout. Pour nos époux. Afin. D'apporter. Cette touche. Là. Agréable. De la famille. Parce que. Un ventre à famille. Comme on dit. N'a point d'oreille. Pour que. Un message. Passe. Il faudrait. Que ce ventre. Là. Soit. Bien. Entretenu. Et que. Ça ne soit pas. Juste bourré. Par. Tout. Et n'importe quoi. Excusez-moi. Le terme. Il faut bien. Qu'il y ait. Avec. Amour. Passion. Un plat. Qui est bien. Décoré. Comme vous êtes. En train de le voir. Et. Tout ça. Ça fait partie. De. De l'épanouissement. De la famille. Donc. Mes chères. Déco. J'ai. Prépare. J'ai. Prépare. Dans les coulisses. De ma maison. Parce que là. Nous sommes. Dans ma cuisine. Et voilà. Donc. Je voulais faire profiter. De toutes ces astuces. Là. Pour que. De plus en plus. Nos familles. Soit épanouies. Et. Que nous passons. Des moments. Agréables. Et voilà. Une salade. Ça attire. Voilà. À peu près. À quoi ça sent. Vraiment. Vous avez vu. À quoi ça ressent. C'est très bien décoré. C'est beau. C'est très facile. Et voilà. Malléable. Digérant. Et là. La page. De la salade. Des filles. Merci. Merci. Et donc. Et pour les sauces. Et bien. Pour la sauce. Il faudrait travailler. Une sauce. Une graite. À l'ancienne. Il y a besoin. D'une cuillère. Bombé. Un café. Très bon. Beaucoup. Bombé. C'est pour ça qu'il y a une. Une petite cuillère. De mouta. Et là. Qu'est-ce que je fais. J'assaisonne. Sel. Un petit peu de sel et de porc. Et du poivre. Un peu de poivre. Là. Je prends. Je prends. Du vinaigre. Un tout petit peu de vinaigre. Là. C'est bon. Donc. Je prends un petit peu de vinaigre. C'est comme une cuillère à café. De vinaigre. Et là. Le problème. C'est ici. Beaucoup de gens ratent des sauces. Parce que les sauces ne sont pas onctueuses. Quand vous regardez. C'est des choses. Celui-là. Il est regardé là. Là. J'intègre. Je commence à fouetter. En même temps que je fouetter. C'est en même temps que j'intègre. Mon huile. C'est à même temps que c'est une sauce. On peut se dire. Bon appétit. Parce que la sauce. Elle est bien faite. Vous voyez comment ce qu'elle est. La sauce elle est bien faite. La sauce. Et onctueuse. au style est très onctueuse voilà fini pour la salade et maintenant c'est quoi la suite la suite et bien c'est le dessert le dessert c'est une petite boisson qu'on va faire au nom de smoothie à plusieurs sortes de smoothie mais moi j'ai choisi apple smoothie c'est la pomme donc j'ai besoin de deux pommes pommes dessert bien sûr papa les pommes de terre les fruits donc j'ai besoin de apple smoothie donc j'ai besoin des deux pommes dessert d'un petit oeuf vous avez vu que j'ai pris du miel et un peu de sucre et juste du lait pas compliqué à faire j'épulche vite mes pommes donc là je viens de couper ma pomme j'ai d'abord épulsé je coupe je je lève le cordon moulissier de la pomme et qu'elle les bébent donc c'est un smoothie qui se fait enfin dans un mixeur un robot mixeur les mains on peut les couper déjà en 157 on n'est pas surcharger la machine parce qu'il faut bien éviter que ça cale et là je prends d'abord mon miel mais c'est très important de suivre d'abord une cuillère à soupe et demi de miel que je mets à l'intérieur avant de verser mon oeuf je vais verser l'oeuf à l'intérieur de mon décès sachez que ça c'est faisable donc même quand on utilise le miel de chèque et bien attention surtout pour les coquilles de l'oeuf là je verse et je prends du lait je vais prendre des millilitres de lait le préalable vous pouvez utiliser les laits demi-écrémé ou encore le plus riche et ça dépend de vous mais il faut que ce soit un lait vraiment bien prêté des millilitres de lait si vous avez une mesurette chez vous vous pouvez sentir le demi-litre si vous n'avez pas de mesurette vous pouvez bien utiliser des verres de 50 centimètres de verre et là je verse bien mon lait je verse très très bien mon lait et là je prends maintenant deux cuillères à soupe de sucre que je vais mixer là-dedans deux cuillères à soupe pour bomber de sucre parce que le guillot c'est la finalité de la chute et là place des mixeurs voilà on a fini de mixer vous voyez quand on appelle une mousse au dessus une mousse malléable qui est au dessus vous voyez très bien le tendant j'évite que ça se remverse et voilà comment ça se présente c'est comme un milk chic le smoothie c'est comme un milk chic et je le remverse d'un arbre voilà la try-go non ça peut rester comme ça ou on peut remplir par rapport à la quantité un petit peu et cette quantité c'est pour combien de personnes et ce que je vais faire c'est pour l'intervalle fermé de 6 à 4 personnes 4 à 6 personnes 4 à 6 personnes 6 personnes maximum 4 minimum toutes les recettes et ce qu'on peut encore décorer le verre c'est bien sûr on peut décorer avec plusieurs choses par exemple on peut mettre les les morceaux de fruits bien décoré tout à l'heure la présentation on peut décorer avec quelques morceaux de fruits et voilà pour un prix très abordable vous avez vu ce prix c'est qu'il fallait en tout cas de ma part je vous souhaite bonne réussite et bon appétit c'est parti